Aller bonjour à tous c'est Mat du 29 donc on se retrouve sur ATS pour la suite de la carrière donc là on parle tout simplement de... que je dise pas de conneries... De Holbrooke non c'est ça ? Bah on met tout à la carte ça sera plus simple. De Holbrooke ouais jusqu'à Santa Cruz donc on a un chargement donc si je mets plutôt le échappement on a un chargement de... de bulldozer donc on charge un bulldozer on va gagner 64 mille dollars et donc on va tout de suite partir parce que ça va pour le foyer allez c'est parti donc on sort d'ici et on se dirige tranquillement par contre faut faire gaffe on a quand même un porte-char derrière donc faut prendre hyper large et faire hyper attention donc du coup direction sur la gauche non sur la droite plutôt et personne hop allez on peut se mettre en 8 c'est bon donc on reste à 25 miles parce qu'on est en ville et qu'on est à euh... on a Arizona et qu'on a Arizona égale ville égale 25 miles une fois qu'on sera sorti et qu'on sera sur la autoroute ça sera 65 ou entre 55 et 65 le rouge faut freiner ah donc on va attendre que le feu passe au vert j'ai vraiment hâte qu'ils sortent le car mécanique j'ai vraiment hâte à être en fin de semaine là et pouvoir jouer et vous faire une vidéo sur car mécanique c'est 1h18 ça approche ça approche Matt n'inquiète pas ah non il va 35 ici non finalement c'est bon ah si c'est 35 je vais pas aller trop vite non plus hein non moi je me suis mis un thermomède dans ma jambe parce que moi je voyais pas la température qui faisait dans ma jambe mais c'est à quoi quoi il fait 24 quoi en même temps j'ai un pc quoi mais là j'ai les fenêtres ouvertes hein il fait 24 quand même il fait pas si chaud que ça dehors hein hop bon on va attendre euh soit j'attends que le feu passe au vert mais normalement j'ai le droit de passer hein oh allez hop là allez en direction de Santa Cruz c'est parti donc là on nous reste euh 13h avant de dormir bon ça ça va aller et il nous reste 20h avant d'arriver hum 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 mais laisse moi passer du coup merci à toi derrière allez on va pouvoir se mettre à euh au maximum 10 camions c'est à dire 65 miles pour ce faire on va mettre le régulateur et puis ça sera parti donc là cette semaine bah j'ai le temps de faire des vidéos pour cette semaine parce que tout simplement j'en ai pu bah j'ai terminé ma mission euh euh ma mission d'intérim donc du coup euh maintenant je peux reprendre mes vidéos euh en fait les vidéos je fais selon ce que je peux faire hein si je peux pas je peux pas faire hein dormir il y a pas besoin et faire d'essence non plus donc c'est bon c'est parti là on est en 18 donc je vais mettre à 65 et c'est parti les feux on en a plus besoin je laisse juste l'éveilleuse donc il nous reste plus que 20h et 2min hop là bon là je vais rester sur la page où il y a euh la prochaine coupure comme ça moi je saurai à peu près quand prendre la coupure alors est-ce que je prévois de faire une coupure alors peut-être pas flash lag mais mais alors là il y a pas d'arrêt là euh à la limite on fait peut-être un petit arrêt ici on verra si je veux pas m'arrêter je m'arrête pas hein c'est juste pour prévoir en cas où que je me retrouve pas coincé à ne pas pouvoir dormir alors qu'il faut que je dorme bon à l'essence normalement il y a assez pour tout le trajet normalement l'essence c'est bon l'essence euh j'ai quand même un camion qui fait 300 gallons donc bon bon en gros ça fait 1300 et quelques litres alors ça va hein allez donc du coup vendredi normalement vendredi prochain euh il y aura le premier épisode sur euh car mécanique simulator 2018 si c'est pas vendredi prochain ça sera lundi de la semaine d'après ou de la semaine prochaine quoi et du coup ça sera à la place de car mécanique simulator 2015 avec bien sûr avant il faudra que je fasse la configuration des touches et voir si on peut pas configurer les touches de mon volant et de mes contrôleurs comme ça au moins ce sera plus facile pour moi d'accéder au menu et tous ces trucs là euh regarde ta route mat regarde ce que tu fais euh t'es en train de dévier de ta trajectoire hop là donc on finit ça on avance comme on peut dans cet épisode comme d'habitude si j'ai pas le temps de finir ça sera fini pour la prochaine fois du coup parce que sinon après euh la mission et ben je perds tout alors il y a un nouveau mode aussi dans OMSI 2 et je ne sais pas si je vais en faire ou pas avec ce euh parce que du coup maintenant on peut avoir un système de gestion de compagnie de bus ce qui est plutôt pas mal ce que j'ai et ils ont fait en fait un nouveau mode de jeu qui est un addon pour omsee c'est tout simplement un mode de gestion de compagnie de bus alors pourquoi pas hein on a la mini map et tout qui s'intègre au jeu pour savoir où sont les arrêts et un peu comme dans les jeux de bus quoi comme dans bus simulator ou dans les autres bus dans les jeux de bus quoi avec une mini carte qui se met en plus mais qui est intégré au à l'add-on bus compagnie pas il s'intègre pas au jeu en lui-même donc du coup normalement je pense que vous ne verrez rien en fait c'est comme si c'était sur mon téléphone bref ça comme ça euh non ça sert à rien de dormir à flashback parce que la flashback parce que tout simplement on est à 11h il nous reste 11h avant de dormir donc c'est bon on a encore assez de temps devant nous alors il faudrait que je pense à faire un nettoyage aussi de mon pc de temps en temps vu que j'ai quand même j'ai un compresseur à la maison je peux nettoyer la poussière dans les ventilos et tout ces trucs là ça pourrait peut-être jouer sur les performants du moins sur les bruits et tout ça parce que bon mais vous entendez rien parce que mon pc est en fait il est en bas il est il est sous mon bureau donc il est un peu en dessous de mon micro donc du coup vous l'entendez pas regarde ta route aussi en même temps parce que sinon tu risques de perdre le sens de ton trajet bah le fil de ton trajet et ne plus savoir où tu es comme d'habitude et vu que je joue pas beaucoup à ts je le fais qu'en vidéo donc du coup alors en plus les touches vu que je les connais mais bon je me confonds toujours entre les touches la touche les deux touches qui me servent dans farming et qui me servent dans ats c'est les touches sur mon volant qui me permettent en fait de changer les paliers sur ats mais les paliers sur et bah c'est tout simplement les touches qui me servent de klaxon et les touches qui me servent d'inverseur sur farming donc du coup ça me à chaque fois que j'ai envie de passer en marche arrière sur ats et bah j'ai envie de faire comme dans farming c'est à dire d'appeler sur la touche pour inverser les le sens de direction donc c'est super pratique mais il faudra que je m'y fasse hein il faudra que je voilà quoi donc du coup ça fait déjà ce temps là putain vache ça avance vite le temps par contre là j'ai plus de musique moi voilà j'aime bien avoir un peu de musique dans les oreilles ça fait un peu un peu de bien quand même alors dans les jeux à venir aussi courant cette année parce que ils sont ils vont pas encore sortir donc il y a le jeu que tout le monde en parle c'est gold rush qui sera pas mal je pense la recherche à la rue et vers l'or la recherche de pièces d'or et tout ça de pépites d'or il y a un jeu aussi qui va être pas mal et qui s'appelle house mais en gros un jeu de rénovation de maison et puis on revend la maison un peu comme dans le car mécanique un jeu de nourritme de cuisine aussi alors je sais pas si ça vous plaira mais moi je vais essayer je verrai si ça marche ou pas si ça plaît après il y aura quoi comme jeu il y aura un jeu de simulation de tank donc c'est à dire de réparation de tank un peu comme dans le car mécanique mais sur les tanks qu'est-ce qui prévoit encore donc le young yard simulator donc un jeu de casse auto donc il y a vraiment plein de jeux qui sortent de playway bien sûr et qu'on aura courant de l'année donc il y a le jeu de gold rush qui normalement sort vers septembre donc Q3 comme ils disent donc c'est à dire 3ème 3ème trimestre année normale pas année scolaire bien sûr à savoir que le 3ème trimestre c'est tout ce qu'est c'est août septembre octobre je crois non juin non juillet août septembre et après donc Q4 il y aura house machin house quoi comment ça s'appelle le truc de rénovation maison donc tu achètes une maison tu la rénoves et tu la revends par contre le cooking cooking simulator je sais pas quand il sort mais j'ai pas encore déjà j'ai même pas pris le je l'ai même pas mis dans ma liste d'envie donc il faudra que je le mette d'ailleurs pour voir quand il sort le jeu de tank c'est pas avant l'année prochaine donc bon celui là encore ça va on aura le temps avant de l'avoir et puis je crois que c'est tous les jeux que j'aimerais bien avoir qui sont de plus du du publieur playware parce que playware c'est qu'un publieur il publie les jeux que font les créateurs donc voilà après ils ont leurs propres créations mais qui sont des jeux de mobiles ou des jeux comme ça des fois par exemple car mécanique le développeur c'est redhot et l'éditeur quoi le créateur du jeu et le celui qui publie le jeu c'est playway alors donc du coup il nous reste encore quelques minutes il nous reste 9 heures avant de dormir alors à mon avis ça va faire comme à chaque fois c'est à dire qu'on va dormir et après on va faire quelques mètres et puis il faudra arrêter la vidéo et au moins il faudra que je poursuive pour finir la mission et éviter tout simplement de perdre de l'argent alors du coup ben dans la ts alors il ya aussi un nouveau dlc qui doit sortir je sais pas quand il y aura du coup le mexique et ça franchement pourquoi pas donc du coup sur la carte ça rajouterait tout simplement je pense le mexique ça doit être normalement cette partie là quoi ou peut-être la moitié de ça quoi mais là c'est le mexique après il nous manque quelques trucs ben on verra peut-être qu'il y aura des nouveaux ça serait bien qu'ils mettent tout qu'ils mettent des dlc genre texte New York tous ces trucs là aussi avec les parties Washington et tout ça qu'ils mettent tous les états unis quoi ça serait pas marron ça rajouterait un petit peu plus de nouveautés et puis ça nous rajouterait des distances à faire et des villes à découvrir n'est-ce pas parce que là j'ai déjà tout découvert toutes les villes je les ai tous découvert maintenant il me reste plus que les garages à acheter et puis c'est bon mais ça serait bien qu'ils nous rajoutent quand même des dlc voilà déjà avec le mexique déjà ça nous rajoute déjà quand même pas mal de choses par contre moi il faut que je les sorte par là donc du coup je vais me repasser en dixième on va se mettre en huitième à mon avis merde le con je viens d'éteindre mon moteur moi le camion vient de s'arrêter donc ça veut dire que c'est pour nous voilà et comme on importe char il faut faire hyper attention alors est-ce que je m'arrête pour dormir ? oui et non est-ce que je peux voir ? alors je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un autre euh bah à la limite on dormirait euh je sais pas beaucoup ici mais par contre je vais enlever celui-ci voilà c'est à nous c'est à nous bah j'en dépasse pas la limitation de vitesse donc mire je crois que je sors bientôt je tourne bientôt là oh putain vache ça va être serré faut que je prenne l'argent hein j'ai quand même un gros 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 camion bah une grosse remarque surtout après il y a un camion c'est là 25 miles mat ne dépasse pas la vitesse bon on avance c'est déjà ça il me reste donc 8 heures donc ouais ça va correspondre à peu près là où j'ai mis le point le point que j'ai rajouté est celui là où j'ai rajouté le point bon on va ralentir parce que là-bas il y a un stop voilà tranquillement mais sûrement donc après on repart on repasse par la route par la voie rapide hop là c'est bon c'est vert allons-y par contre là moi je peux pas y aller glorifie voir pas 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 je suis au vu vu c'est vu 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 Ah ! Re ! Merde ! Oh, fait chier. Bon, bah, je vais devoir attendre encore un peu. J'ai loupé le coche, de manière. Normalement, c'est ceux qui viennent de droite, là. Ah non, c'est... Hop, là, porte-char, attention, Matt. Oh, là, ça passe. Bon, par contre, là, euh... Je crois que c'est la prochaine heure de repos, c'est pour nous, je crois. Merde, en 7h, il faut que je dorme. Donc, du coup, ça va tomber bien pile poil comme il faut. Et en plus de ça, la vidéo va se terminer là-dessus, je pense, parce que vu le temps qui reste, il ne reste plus que quelques, mais vraiment quelques minutes, mais très peu de minutes de vidéo. Donc, du coup, ça va être bon. Et donc, dès que j'arrive au point que j'avais mis sur la carte pour pouvoir dormir, eh ben, on dort. Bon, je ne sais pas là. Je crois que c'est juste après. Je crois qu'on y arrive. Donc, avant de dormir, on va se quitter là-dessus, je pense. Et puis, ben, je dormirai, et puis je finirai la mission. Pour la prochaine fois, ben, j'avancerai un petit peu pour, tout simplement, éviter de perdre la mission. Et de perdre de l'argent, surtout. Donc, on va finir là-dessus. On va jusqu'à l'ère de repos. On se quittera là-dessus. C'est pas encore là. Ben, c'est où, alors ? Ah ouais, c'est ça, c'est après. D'accord, ok, c'est après celui-là. Je quitte pas, sinon ça va me faire perdre de la vitesse, genre. Hop là, on y arrive. Donc, du coup, nous, on se quitte là-dessus. Donc, je finis cette mission pour la prochaine fois. Je fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire dormir et tous ces trucs-là. L'essence, il n'y a pas besoin de faire d'essence. Par contre, faire marche arrière avec ça, après, ça va être la merde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Farming Simulator 17, au niveau de, sur la map d'Adenberg, comme d'habitude. Et puis, voilà. Allez, ciao, ciao, et à demain.